Quoi de neuf, Lisa? Pourquoi pleures-tu? Il s'est passé quelque chose de grave, papa. Que s'est-il passé? Marcus m'a menti. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que le garçon a fait? Il n'a aucune maladie du tout. Il est en parfaite santé. Mais il était à l'hôpital après tout. Tout cela n'est qu'un mensonge. Il voulait juste passer du temps avec moi. Je sais que c'est dur, mon chéri. Mais crois-moi, tu vas survivre. Le temps guérit toutes les blessures. Tu te sentiras mieux dans quelques jours. J'ai perdu mon meilleur ami de toute façon. Qu'est-ce que Sarah a à voir là-dedans? Elle savait que Marcus était un menteur et elle me l'a dit. Mais je ne l'ai pas cru. Tu t'es déjà excusé auprès d'elle? Oui, mais elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Je peux les comprendre. Je n'ai pas été très gentille avec elle. Marcus s'est enroulé autour de mon doigt. J'ai une idée. Viens, mon chéri. N'aie pas peur, Lisa. Tout ira bien à nouveau. Nous allons régler ce problème. Je vais y aider. Merci, papa. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Que fais-tu ici, Lisa? Je voudrais m'excuser auprès de toi, Sarah. Pourquoi exactement? Pour ne pas t'avoir cru. Tu as dit que j'étais un menteur. Tu as dit que j'étais jaloux. Je connais Sarah. Je n'étais pas moi-même. Marcus m'a manipulée. Je suis vraiment désolée. Beaucoup de choses se sont passées, Lisa. Je ne suis pas sûre de pouvoir à nouveau te faire confiance comme ça. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Sarah. Tu comptes vraiment pour moi. Je ne sais pas, Lisa. Tu m'as vraiment fait mal. Je vous invite à manger de la glace tous les jours pendant un mois. C'est une offre alléchante. Ok, nous pouvons redevenir amies. Oh yeah, yeah. Merci Sarah, tu es la meilleure. Alors je te verrai à l'école lundi? Oui, Lisa, jusqu'à lundi. Merci papa. Tu m'as vraiment aidé. J'adorerai, mon chéri. Allons-nous rentrer chez nous maintenant? Il y a encore une chose à faire. Où en sommes-nous, papa? Tu le sauras bientôt, Lisa. Bonjour M. Peters. Que fais-tu ici? Je suis ici pour parler à Marcus. Marcus, éloigne-toi de Lisa à partir de maintenant. À partir de maintenant, tu ne peux plus les voir. Je ne comprends pas ça. Marcus et Lisa sont amis après tout. C'était avant que Marcus ne nous mentât tous. Désormais, c'est interdit. Je ne veux plus voir Marcus près de Lisa. Tu l'as compris, Marcus? Oui, M. Peters. Je suis vraiment désolé, Lisa. Tu peux t'épargner tes excuses, Marcus. Que as-tu fait, Marcus? Je peux expliquer ça, papa. Qu'est-ce que Lisa-Sara donne comme excuse? A. Une poupée. B. Chocolat. C. Crème glacée. Écrivez un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada